Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement. Alors cette semaine les marchés ont été volatiles et vous savez que la volatilité est nuisible au calcul de nos algorithmes malheureusement. Donc la rechute du marché US a pesé aussi sur le CAC 40 et visiblement donc globalement c'est un peu compliqué de pouvoir déterminer des trajectoires sur les indices sachant que visiblement la hausse des taux n'est pas terminée, la tendance reste incertaine un petit peu sur tout type de marché puis la rechute des marchés américains bien sûr a pesé lourdement sur le CAC 40 et sur le DAX. L'inflation est difficilement appréhendable en termes de trajectoire donc ma seule certitude actuelle si je devrais en avoir une c'est tout simplement que les matières premières sont certainement un investissement sur lequel on ne peut pas se passer. on doit avoir quelques valeurs en ce sens et puis on va dire que ma seule certitude c'est que en fait le pétrole graphiquement il est haussier, la tendance est haussière sur le pétrole, c'est vraiment la seule certitude que j'ai. Après sur les métaux, sur le cuivre, sur toutes les autres matières premières il y a évidemment forcément de la spéculation possible et beaucoup d'ailleurs de sociétés intéressantes sur lesquelles on pourrait investir dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant vraiment je reste sur ma conviction forte que Total Energy et les valeurs pétrolières en général doivent continuer à figurer au sein du portefeuille PowerTrade et d'ailleurs j'ai acheté vendredi quelques actions Ecopétrole l'histoire de compléter encore notre ligne. Donc quand on croit fermement en quelque chose, on se doit d'opérer fonction de ses croyances. Alors les amis, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur les marchés, quels sont les points algorithmiques sur lesquels on repassera acheteurs sur le CAC 40, sur le S&P 500, tout ça. Puis on va aussi voir Total, le graphique de Total est intéressant à regarder aussi. Et puis voilà, allons voir ça tout de suite. Sur 2Giro, j'ai acheté Ecopétrole, 120 Ecopétrole, là on voit cet achat qui figure sur les dernières transactions du jour. Elles ont été achetées à 11,50$ en deux fois, mais voilà, 120 Ecopétrole achetés à 11,50$. Voilà, donc ce qui fait que sur le titre Ecopétrole, nous avons une position de 148 titres Ecopétrole. Donc ça a été acheté à 11,50$ et nous cotons là actuellement 11,55$, le Brent se reprend. Ce qui fait que nous avons actuellement une position sur Ecopétrole de 438 titres. Regardons le portefeuille de PowerTrade, le tableau récapitulatif de nos valeurs. On voit que nous avons Ecopétrole, comme je viens de vous le montrer, qui représente à présent 0,65% du total de nos allocations d'actifs. Le portefeuille PowerTrade s'est apprécié de 14,01% depuis le début de l'année. Et c'est donc 104 738 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2023. Donc c'est retiré des espèces l'achat d'Ecopétrole, comme je vous le disais à l'instant, mais aussi s'est ajouté les dividendes de Realty Income, donc qui ont été reportés aussi sur les espèces. Le portefeuille débutant, quant à lui, il se porte toujours bien. Alors c'est un tout petit portefeuille, il gagne seulement 163,23 euros, mais nous sommes partis de 0, donc évidemment tout ça n'est qu'aussi dû au YouTube AdSense que nous engrangeons tous les jours et les primes de parrainage. Voilà, donc c'est un portefeuille expérimental que je vous encourage de suivre et j'espère que vous allez me suivre pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et n'ont pas encore osé investir en bourse. Donc vous avez tous les liens en description qui vous permettent d'ouvrir un compte chez DeGiro ou chez Fortuneo, voire chez Boursorama. Vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui, vous pouvez toucher une prime de parrainage, ouvrir un compte et commencer à investir en bourse. Pour ceux qui auraient des problèmes de passage d'ordre ou des problèmes particuliers de mise en route, je suis toujours prêt à les aider et à les aider bien sûr bénévolement. C'est le principe de la chaîne. Alors à présent, je sais que tout le monde l'attend, allons voir le compteur à pépettes. Et le compteur à pépettes, lui, eh bien, performe toujours très bien, sauf que là, ces deux derniers trades sont un peu difficiles. Comme je vous l'ai dit, en préambule, les marchés sont devenus volatiles et dès qu'il y a de la volatilité, eh bien, nos algorithmes, eh bien, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc, nous avons perdu 34 points sur le trade précédent et sur le trade actuel, c'est 21 points encore de reperdus sur tous les points gagnés. Mais néanmoins, il nous reste quand même 2409 points engrangés depuis que nous traitons le CAC 40 avec 40 trades gagnants pour 41 trades perdants. Et pour information, nous traitons donc cet indice depuis le 1er juin 2022, c'est-à-dire un peu plus de 13 mois. Je vous rappelle que le CAC 40, le point sur les marchés futurs, est de 10 euros le point, c'est-à-dire que nous gagnons quand même 24 000 euros depuis que nous traitons cet indice. Concernant le DAX, nous avons perdu 157 points sur le trade précédent. Ce n'était pas si grave puisque nous avions gagné 365 points juste auparavant et actuellement, c'est 15 points seulement qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Le DAX nous fait gagner 3 337 points depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 27 fois gagnants pour 24 fois perdants. Je vous rappelle que le DAX se négocie à 25 euros le point et c'est 3 337 points qui ont été engrangés. C'est donc 83 425 euros qui ont été gagnés sur le DAX depuis que nous traitons cet indice. Sur le S&P 500, nous avons perdu 50 points sur le trade précédent et nous perdons encore 2 points sur le trade en cours. Mais c'est 665 points qui sont quand même engrangés depuis que nous traitons cet indice. Le S&P 500 se traite aussi à 10 euros le point, c'est-à-dire 6650 euros de gagnés depuis que nous traitons cet indice pour se faire avec 21 fois gagnantes et 21 fois perdantes. Le Brent, quant à lui, qui est traité avec une moyenne 2 jours, 12 jours paramétrés à la clôture, nous fait gagner 11,92 pips sur le trade en cours et c'est 29,55 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons le Brent. Et pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnants et 8 fois perdants. Rappelez-vous, nous avons intégré l'eurodoll dans nos produits traités et donc l'eurodoll est actuellement acheteur, puisque nous avons acheté de l'eurodoll et par contre il nous fait perdre 0,0097 pips sur le trade en cours et donc nous avons un trade perdant pour 0 trade gagnant. Globalement, l'ensemble de ces 5 indices, puisque actuellement avec l'eurodoll, ça nous fait 5 indices de traité, nous gagnons 6440 points depuis que nous traitons ces indices, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, mais nous gagnons néanmoins 114 440 euros depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices que je viens de vous présenter. A présent, regardons un petit peu les graphiques sur Metastock afin de voir comment voyaient les choses, nos algorithmes. Le CAC 40, lui, est donc passé vendredi vendeur, il repasserait acheteur lundi si 7410 points étaient touchés lundi. Le DAX, lui aussi, est passé vendeur vendredi, il repasserait acheteur vendredi si 15988 points étaient touchés. Le S&P 500, quant à lui, on a eu deux faux signaux. Un premier, faux signal ici, ensuite le marché s'est dégonflé, et puis hier, nous avons eu un signal de vente, mais le marché est remonté, donc là actuellement, on ne perd pas grand-chose sur ce trend. Néanmoins, le S&P 500 repasserait acheteur si 4480 points étaient touchés. On peut regarder un petit peu le graphique du portefeuille débutant, on voit qu'on est parti de zéro, et puis que là, on est dans une bonne tendance, puisque nous sommes à 514,02 euros. Je pense que, je vous l'avais dit, que ce portefeuille allait dépasser très rapidement les 500 euros, c'était plus vite que je ne le pensais, mais voilà, on est sur notre bonne lancée, je pense que ça va continuer ainsi. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. À présent, regardons un petit peu les performances de nos actions sur les marchés futurs. Chaque fois que nous achetons, nous vendons, nous avons des actions, donc on va dire, prédéterminées, pour pouvoir gagner des points dans un sens ou dans un autre. On peut gagner de l'argent, évidemment, quand le marché monte, mais aussi quand le marché baisse, puisque nous passons vendeurs, et chaque fois que nous sommes vendeurs, quand le marché baisse, nous gagnons de l'argent. Le seul souci avec notre système, c'est la volatilité, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc en période de volatilité, vous voyez, là, on ne performe plus, voire on perd un petit peu d'argent, mais voilà, à un moment donné, on en regagne, et puis là, voilà, on en a reperdu un petit peu, mais nous gagnons quand même 6441 points depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices. Alors, les amis, il nous reste encore le Brent, l'euro-dollar, et puis Total Energy aussi, mais avant, vous allez bien me faire un petit pouce bleu, et vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, et puis partager, bien sûr. Alors, regardons un petit peu le graphique de Total Energy pour commencer. Comme vous le voyez, on a eu une belle phase de hausse depuis notre signal d'achat algorithmique ici. Donc, belle phase de hausse, on est toujours acheteur, notre algorithme reste acheteur. On a un algorithme particulièrement différent que celui qu'on utilise pour le CAC 40 et le DAX, ainsi que le S&P 500, mais cet algorithme reste acheteur sur l'action Total Energy. On avait deux sorties de Bollinger ici, ce qui était une anomalie, et donc, vendredi, nous avons comblé un petit peu cette anomalie, n'en est plus, puisque nous sommes revenus dans la zone du Bollinger, à l'intérieur de la bande Bollinger, et nous avons tout simplement comblé le gap, puisque nous avions un gap ici. Donc, a priori, on peut espérer revoir Total Energy, repartir à la hausse, et surtout, évidemment, si les cours du Brent s'y prêtent. Et en regardant les cours du Brent, on voit que la moyenne de 12 jours, 12 jours, est toujours acheteuse sur le Brent. Donc, personnellement, voilà, le Brent reste acheteur, et donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, outre mesure, sur l'action Total Energy, qui bénéficie, justement, de la hausse des cours du Brent. Et à présent, regardons l'euro-dollar, l'euro-dollar, toujours acheteur, d'après le parabolique SAR, avec lequel nous traitons l'euro-dollar. Par contre, là, les deux bougies, que je vois, là, ne me plaisent pas du tout, en tout cas, elles vont à l'encontre, notre achat, en fait, qui a été fait par le parabolique SAR. Maintenant, voilà, les monnaies, ce sont des choses très, très instables. Ça bouge extrêmement vite, dans un sens ou dans un autre. Alors, voilà, on est en position. De toute façon, c'est une petite position. Vous allez voir, ce n'est pas des sommes énormes, par rapport aux autres indices. On verra ça. Gardons notre position. Eh bien, voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien. Et à lundi, les amis. Sous-titrage ST' 501